Bonjour, je m'appelle Céline et je suis conceptrice chez Leroy Merlin. Aujourd'hui, nous allons parler de cette petite pièce très souvent délaissée en décoration, les WC. Véritable lieu de passage, le WC est une pièce à part entière dans votre logement. Attention, ce ne sont ni des buanderies, ni des placards à balai. En ce qui concerne la dimension de vos WC, cela va dépendre de ce que vous voulez y mettre. Dans l'idéal, 90 cm en largeur, voire 110 cm si vous voulez mettre un lave-main. Et en profondeur, on va privilégier à peu près 1,50 m. Si jamais votre longueur est plus réduite, il faudra envisager une porte qui s'ouvre par l'extérieur. En revanche, si votre pièce est moins rectangulaire et un peu plus carrée, privilégiez votre WC là où vous avez le moins de largeur. Pour choisir votre WC, il y a deux éléments très importants à prendre en compte. Tout d'abord, le choix de avec ou sans bride. Le WC avec bride dispose d'un petit rebord tout autour de votre cuvette qui est difficilement atteignable. Souvent mal émaillée, elle s'entartre très vite. Le WC sans bride n'a pas ce rebord. La pression de votre chasse d'eau est étudiée pour ne pas vous éclabousser. Ces WC sont faciles à nettoyer et souvent plus hygiéniques. Attention cependant à choisir des produits de bonne qualité avec de bons retours clients. Choisir son WC, c'est aussi choisir sa forme. Soit vous optez pour un WC totalement loufoque, des couleurs, de l'inox, soit vous restez plutôt classique et vous prenez un WC blanc. Si vous restez sur une forme plus traditionnelle, évitez tous les recoins qui vont être des nids à poussière. Plus le bloc est complet, plus il sera facile à nettoyer. Il existe deux WC sur le marché, le WC suspendu et le WC apposé. Le WC suspendu se fond parfaitement avec votre pièce car seule la cuvette est visible, tout le reste est encastré. Il est néanmoins le moins facile à changer et à réparer. Pensez à créer une trappe de visite si vous souhaitez carrer votre coffrage. Il existe aussi le WC apposé, souvent plus présent dans la pièce et moins esthétique. Il permet cependant d'être changé très facilement et la chasse d'eau est visible par le dessus. Pas besoin d'être un très grand bricoleur pour pouvoir la changer. Cependant, de nombreux WC apposés ont fait leur apparition avec des formes un peu rétro ou plus modernes. Enfin, si votre budget vous le permet, envisagez des toilettes japonais. Ils sont l'idéal pour un maximum de confort et d'hygiène chez vous. On y trouve de nombreuses options comme le siège chauffant ou l'auto-nettoyage de la cuvette. Parlons maintenant de vos revêtements. Pour vos sols, le carrelage reste la meilleure option. Facile d'entretien, hygiénique et durable. Évitez à tout prix les parquets et les stratifier. Même si certains bois exotiques résistent à l'humidité, gardez-les pour votre salle de bain si c'est une pièce à part entière. Pour les revêtements mureaux, l'idéal c'est de carrer sur vos trois murs, l'arrière et les côtés. Si votre pièce est trop petite, faites-le au moins sur le mur arrière, afin de ne pas créer un effet de boîte dans votre pièce. Vous pouvez jouer la couleur sur le carrelage, mais avec des tons très pastels pour ne pas s'enlasser. Attention aux motifs, cette pièce est souvent trop petite pour se permettre des fantaisies. Jouez plutôt sur des formes de carrelage un peu originales, mais n'en faites pas trop. Pour les peintures, vous pouvez tout vous permettre. C'est pas comme si changer la couleur de cette pièce était vraiment compliqué. Vous pouvez choisir une couleur très forte avec le plafond intégré si vous avez des belles hauteurs. Vous pouvez aussi mettre une couleur plus intense sur le fond pour jouer sur la profondeur. Nous allons maintenant passer aux aménagements indispensables pour vos WC. Le lave-main reste tout de même l'élément indispensable de cette pièce. Cela évite le passage de vos invités dans la salle de bain, ou bien le lavage de main au liquide vaisselle dans la cuisine. Pensez à habiller vos murs avec de jolies étagères qui commenceront à peu près à 1,50 m du sol. C'est souvent jusqu'à cette hauteur qu'il faudra carler votre pièce. Si vous avez un WC suspendu, n'hésitez pas à vous servir du petit rebord que va créer votre coffrage. Pensez à l'habiller avec de petites niches et par exemple y intégrer un papier peint à l'intérieur de celle-ci. Dans les indispensables de votre toilette, il va bien évidemment y avoir votre porte-papiers toilette et votre peau à balai. Pour ma part, je préfère opter pour des éléments à fixer au mur. Plus facile pour le nettoyage des sols. Il existe aussi des deux en main que je n'affectionne pas particulièrement car je les trouve peu hygiéniques. Il est cependant nécessaire de prendre les deux objets dans la même gamme de produits. La pièce est petite, ne vous dispersez pas. Enfin, n'oubliez pas un élément essentiel, la poubelle. Pas seulement pour nous, mais aussi pour jeter le dernier rouleau usagé. Il y a aussi à prendre en compte l'abattant de vos WC. Souvent fourni avec le WC, n'oubliez pas d'opter pour une option frein de chute. Il est indispensable pour ne pas s'abîmer les oreilles lors de l'abaissage de la cuvette. Car oui, il est important de le faire. Enfin, les accessoires en trop sont les tapis et les tissus. Ils sont à proscrire dans ces pièces pour leur manque d'hygiène. Au niveau lumière, éclairer suffisamment, mais pas trop. Pas besoin de s'aveugler lorsqu'on se lève la nuit. Un seul point lumineux suffit. Un blanc chaud ou un jaune seront très appréciés. Vous pouvez le positionner soit en mural au-dessus de la porte ou bien en plafonnier. Évitez les luminaires trop filaires qui peuvent recréer un motif avec leurs effets d'ombre. Un luminaire qui vous donnera une ambiance feutrée. S'il vous plaît, ne laissez pas votre ampoule descendre au bout d'un fil. Mon coup de cœur, c'est le WC suspendu avec une armoire totalement intégrée au-dessus et quasi invisible. Pourquoi pas un carrelage triangulaire et coloré sur la partie basse et le coffrage de vos WC ? Je vous invite à voir la gamme Bloom de chez Laura Merlin. Et une peinture forte et foncée qui englobe le plafond. Un lave-main et un WC complètement rétro avec un beau miroir de barbier. Quelques cadres tous différents pour parfaire le tout, un style moderne et rétro. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager et à la liker. Laissez vos commentaires juste en dessous, je vous ferai un plaisir d'y répondre. A bientôt !